Bonsoir à tous, merci d'être présents à ce Lundi de la Santé. La journée mondiale de lutte contre le sida fête ses 30 ans cette année. Le virus tue encore un million de personnes par an. C'est justement pour sensibiliser la population que plusieurs actions gratuites et accessibles vont se dérouler cette semaine. Ce Lundi de la Santé pour commencer avec le docteur Yann Quintric du CJ de Service des maladies infectieuses et tropicales et Emmanuel Loyer, volontaire de l'association Aide. Dès ce soir également, le pont de recouvrance et la tour Tanguy vont se parer d'une lumière rouge couleur qui symbolise la lutte contre le sida. Le 29 novembre, c'est jeudi, les associations Divergenres et Aide animeront un ciné-débat au studio, le cinéma. A partir de 19h30, autour du film Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré, il reste des places et c'est gratuit. Le 30, ce sont les étudiants infirmiers de l'IFSI qui prendront le relais dans une vingtaine d'établissements scolaires. Enfin, le temps fort, comme chaque année, le village Animation du 1er décembre, autour de la Place de la Liberté, ce sera de 10h à 17h avec un jeu de rôle baptisé Parcours de Vie, illustrant le combat quotidien d'une personne séropositive. Alors pour en revenir à nos Lundis de la Santé, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, je vais laisser la parole à nos deux intervenants. Vous avez des petites feuilles vierges sur vos bureaux. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit pendant cette conférence, vous les notez. Alors des questions plutôt courtes, de caractère général. Essayez de bien écrire également. On passera, nous, pendant la conférence, dans les rangs, récupérer ces questions. Et à la fin de la conférence, je me ferai votre porte-parole pour poser ces questions à nos deux intervenants du jour. Cette conférence est traduite en langue des signes par l'URAPEDA. Je vous laisse la parole. Bonsoir. Je suis Yann Quintry, je suis un des médecins du service de maladies infectieuses et tropicales, avec Emmanuel Loyer de l'association Aide. Et on va faire un peu le point à la veille de la 30e journée mondiale de lutte contre le VIH sur ce qui s'est passé sur le VIH avant, sur ce qui se passe actuellement et sur ce qui risque de se passer plus tard. Donc on a choisi de partir sur des périodes historiques assez importantes. Donc la première période, 81 à 95, la deuxième de 96 à 2010 et la période actuelle à partir de 2010. Donc la première période, 1981 à 1995, qu'on pourrait intituler mourir avec le VIH. C'est les premiers cas de sida, la découverte du VIH, la maladie des 4 H pour hémophiles, héroïnomanes, haïtiens et homosexuels. La création de Aide en 1984, l'accès au diagnostic et de la sérologie en 1985. En 1987, l'arrivée de la ZT, la création des centres de dépistage anonyme et gratuit. Les seringues en vente libre en France, la création de la première journée mondiale de lutte contre le sida en 1er décembre 1988. Donc le ruban rouge et le premier sida d'action en 1994. Peut-être juste pour compléter, sur l'intitulé mourir avec le VIH de cette période, ce choix c'est pour illustrer la perspective. A l'époque, une annonce de séropositivité était malheureusement, du fait de la quasi-absence de traitement, la perspective d'un décès à moyen terme. La découverte du VIH 1, ça a commencé en 1981 avec le service de santé public américain qui répertorie des tableaux cliniques inhabituels chez les jeunes homosexuels américains qui en fait étaient victimes d'infections opportunistes liées à une immunodéficience sévère. Et c'est les premières descriptions du sida qui est le syndrome d'immunodéficience acquise. Et en 1983, le virus responsable du sida a été isolé à l'Institut Pasteur. Donc au départ, il s'appelait l'infadénopathie associative virus parce qu'il avait été découvert en fait sur des ponctions glanglionnaires. Et plus tard, il est devenu le HIV qui est le Human Immunodeficience Virus. Pour revenir un peu aux origines du VIH, ce qu'on sait actuellement, c'est que l'épidémie a probablement débuté dans la forêt au Cameroun chez des chasseurs de viande de brousse en fait qui se sont contaminés par un virus à l'origine du singe, le SIV, et que progressivement, sur un nombre d'années très important, il a muté vers le HIV, il s'est adapté à l'homme et devenu pathologique pour l'homme. Et en gros, on estime que c'est probablement depuis 1920 que le VIH se propage dans le monde. Et c'est lié au réseau de transport, à l'urbanisation, à la modification des comportements sexuels. Et dans la littérature, rétrospectivement, on retrouve des cas de sida qui n'étaient pas encore liés au VIH, enfin on ne savait pas que c'était lié au VIH, mais qui correspondaient à des infections opportunistes chez des gens et qu'on n'arrivait pas à traiter. Et rétrospectivement toujours, sur des analyses de prélèvements de 1959-1969, on a réussi à dater les premiers cas de sida liés au VIH. L'épidémie a flambé à partir de Kinshasa, qui était une plaque tournante dans cette région d'Afrique, qui est passée de 100 habitants en 1890 à plus de 100 000 habitants en 1940, et qui actuellement est à plus de 12 millions d'habitants. Donc toutes ces conditions, cette urbanisation, cet attrait de population rurale vers la ville, associée à des constructions de réseaux de transport, notamment les voies ferrées, ont permis la propagation du virus à toute l'Afrique. Donc ça, c'est une autre diapositive. Il y a un très bon documentaire qui a été publié, enfin mis en ligne pour la première journée, enfin la journée, le 1er décembre 2016, qui est les origines, la piste africaine, qui est disponible sur le lien en dessous. Très bien fait. Et en fait, l'historique, ils ont réussi à remonter par ce qu'on a déjà dit, les travailleurs sur les voies ferrées qui venaient de la forêt. La décolonisation, avec le renvoi des fonctionnaires coloniaux, qui a attiré les jeunes haïtiens francophones éduqués pour venir travailler à Kinshasa dans les années 60, qui était une ville qui était quasiment l'équivalent du Berlin des années 2000, donc très attrayante au niveau culturel, avec une activité sexuelle qui était assez impressionnante également. Donc ces jeunes haïtiens sont retournés dans leur pays. Et Haïti était à l'époque une zone de tourisme sexuel pour les États-Unis, ce qui a permis au virus de débarquer aux États-Unis, avec également le problème des dons du sang qui étaient achetés aux haïtiens les plus pauvres, donc qui étaient envoyés ensuite aux États-Unis pour les personnes qui avaient besoin de dons du sang, soit des transfusions, les hémophiles, etc. Après quelques définitions sur le VIH, la séroposité vitée au VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine, et toute personne porteuse d'anticorps anti-VIH est porteuse du virus. C'est un virus qui est intégré aux cellules humaines, qui est à l'abri des défenses immunitaires et des traitements. Donc c'est une infection qu'on a pour la vie actuellement. Et le sida, c'est la forme ultime de l'infection par le VIH, qui va progressivement détruire les défenses de l'organisme. Et avant les traitements, la prise en charge, ça équivalait à 100% de décès à la fin. Donc en fait, il y a deux choses qui nous intéressent dans le suivi du VIH et l'évolution naturelle pour une personne. C'est tout d'abord la charge virale, qui est la quantité de virus qu'on a dans le sang, qui progressivement, le virus va détruire les défenses de l'organisme qui sont objectivées par les CD4. Donc au fur et à mesure du temps, le virus attaque les défenses de l'organisme. L'organisme ne peut plus se défendre. Et des infections qui sont généralement contrôlées par le système immunitaire surviennent. Donc c'est le cas de la pneumocystose, la tuberculose, la toxoplasmose, etc. Et c'est ce qu'on appelle des infections opportunistes, des infections qui ne surviennent que chez des patients immunodéprimés. Une autre façon de voir le suivi du VIH, c'est par ces deux paramètres, la charge virale qui est la vitesse d'évolution. Donc plus vous avez une charge virale qui est élevée, plus l'évolution risque d'être rapide. Et inversement, une vitesse d'évolution plus faible garantit une moindre infectation du système immunitaire. Et le taux de CD4, ça reflète la distance du terme. Donc plus on contrôle la charge virale, plus les CD4 sont élevés. Et plus vous avez de chances de vivre le plus normalement possible. Donc ce qu'on constate sur la période 81-95, c'est une augmentation quasi exponentielle du nombre de diagnostics de sida, avec des décès en conséquence. Les seuls moyens de lutte à cette période, c'était les préservatifs, l'échange des seringues et le contrôle des dons du sang ou des transfusions. Donc c'était essentiellement une politique de réduction des risques. Il n'y avait pas de traitement. Progressivement, on s'est amélioré sur la prise en charge de cet atida. C'est-à-dire qu'on est capable de soigner des toxoplasmos, des pneumocystoses, des tuberculoses. Mais en fait, le système immunitaire est toujours atteint. Et la personne, même si on la traite de son infection opportuniste, la maladie évolue toujours. Les gros progrès, ça a été l'accompagnement médico-social. Et cette période a également vu le développement des soins palliatifs. Oui, peut-être de précision. D'abord, sur les moyens de lutte, des choses qui sont peut-être évidentes maintenant. Au début des années 80, la publicité pour les préservatifs est interdite. Donc, un des premiers combats de la lutte contre le sida, ça a été d'autoriser la publicité pour les préservatifs. Sur les seringues, la distribution de seringues était également interdite. La vente était extrêmement contrôlée. Le simple fait d'avoir des seringues sur soi pouvait conduire à une arrestation. Donc, un des tout premiers combats associatifs, ça a été du coup de permettre l'échange de seringues et d'autoriser la vente libre des seringues. Donc, c'est 1987. Et en parallèle, effectivement, dans le domaine associatif, l'accompagnement qui était mené par les associations était en partie un accompagnement à la mort, qui était la perspective, malheureusement, de ce début d'épidémie. Donc, sur la réduction des risques, l'épidémie de VIH-IDA a considérablement modifié l'approche médicale sur notamment les UGG de drogue avec l'autorisation des programmes d'échange de seringues, l'étrainement de substitution aux opiacés, donc qui était la méthadone en premier lieu, et ensuite la buprénorphine au dosage. De façon générale, on peut dire que le VIH-IDA ont été un accélérateur sur un certain nombre de questions de société. Donc là, on le voit sur la question de l'injection et on le retrouvera sur d'autres questions au cours de cette présentation. Alors, la seconde période, c'est 1996-2009, qu'on intitule « Vivre avec le VIH ». Ça a été marqué en 1996 par la mise à disposition des trithérapies, qui sont des traitements efficaces contre le virus, qui permettent une baisse rapide de la mortalité, avec un petit bémol. Il n'était disponible que dans certains pays, en gros, l'Europe du Nord, enfin l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord. En 1997, on a eu les traitements post-exposition, donc qui permettaient de proposer un traitement à des personnes qui avaient été exposées, essentiellement dans le professionnel de santé. Il y a eu des lois sociétales, le PACS, la CMU, la loi sur le droit des malades. En 2003, on a finalement pu proposer l'étraînement antirétroviraux dans les pays du Sud. Et en 2004, la réduction des risques est reconnue par la loi. Justement, sur ces points, c'est l'une des illustrations de la lutte contre le SIDA qui fait avancer toute la société. La question du PACS, elle vient, alors pas uniquement, mais elle est mise en lumière sur des questions de succession dans des couples homosexuels qui n'ont aucune reconnaissance juridique. Et il y a un point d'alerte qui vient, qui est mis par l'épidémie de VIH-SIDA, quand un des deux partenaires disparaît, l'autre n'a aucune existence au niveau des lois. Donc ce sera un des combats à la fois des associations LGBT mais aussi des associations de lutte contre le SIDA. De même que les associations de lutte contre le SIDA vont se mobiliser pour la loi dite sur le droit des malades, la loi Kouchner de 2002, donc une loi qui dépasse complètement la question du VIH-SIDA mais qui fait avancer les droits des malades de façon générale mais qui puise aussi son origine en partie dans un certain nombre de revendications des associations de lutte contre le SIDA. Et même chose, la réduction des risques, qui est le prolongement des programmes d'échange de seringues qui ont été développés dès les années 80, avant même d'ailleurs que la distribution des seringues soit autorisée. Les premières associations se sont mobilisées pour le faire d'abord hors-dehors du cadre de la loi. Et donc du coup, on va dire qu'il a fallu quasiment 20 ans pour que la réduction des risques en tant que telle soit inscrite dans la loi. Donc ce qui se passe sur la courbe de diagnostic de SIDA après 96, c'est qu'on observe clairement une baisse du diagnostic de SIDA. C'est-à-dire qu'il y a moins de décès qui sont liés au SIDA grâce aux trithérapies. On commence à parler également de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. On se pose des questions sur le traitement pour la vie. Actuellement, on ne guérit pas du VIH encore. Et on s'oriente sur une prise en charge de maladies chroniques. Alors au début, les premières trithérapies étaient toxiques avec des problèmes sur le pancréas, les nerfs périphériques, les problèmes de métabolisme avec des lipodystrophies. Ces molécules ne sont plus utilisées. Il y avait des problèmes d'observance également jusqu'à 8 comprimés par jour, ce qui n'était pas évident à gérer de façon quotidienne. Actuellement, on n'est plus sur du 1 comprimé par jour. Et du coup, on s'est aussi intéressé aux comorbidités. C'est-à-dire que ce n'était pas le tout de guérir, de contrôler le virus, mais les gens évoluaient, ils mourraient. Il y avait des facteurs de risque à prendre en compte, le tabac, l'alcool, les toxiques, le cardiovasculaire. Et ces personnes infectées par le VIH vieillissent. Donc ça va soulever aussi d'autres soucis par la suite. Et par ailleurs, dans le domaine associatif, les actions ont beaucoup évolué à cette période. Les actions d'accompagnement des personnes séropositives, c'est là qu'on met en place des ateliers où on va travailler sur le retour à l'emploi, par exemple, qui était quelque chose qui n'était pas pensable 2-3 ans avant. On parle parfois de cette période en disant que c'est la période aussi où il fallait faire le deuil du deuil pour les personnes touchées et donc se projeter à nouveau dans la vie. Donc c'est accompagné de ce changement vraiment de paradigme vis-à-vis de l'épidémie où on n'était plus avec une situation ou avec un pronostic vital qui était engagé à moyen terme. Là, on pouvait à nouveau se projeter dans un avenir. Ces trithérapies ont eu un impact majeur sur l'espérance de vie et on pourrait dire même et surtout dans les pays du Sud qui au départ n'avaient pas accès aux traitements antirétrovirals pour différentes raisons. La première raison, c'était une question de coût où les traitements étaient très chers. Les pays n'avaient probablement pas les moyens de les acheter pour leur population. Et ensuite, une idée un peu reçue qui était que ces pays n'avaient pas les moyens sanitaires de mettre en place la distribution des médicaments, le suivi des malades parce qu'ils n'avaient pas les mêmes structures de santé qu'on avait au Nord. Ce qu'on constate, c'est qu'en tout cas, le VIH dans les pays du Sud a entraîné une baisse de l'espérance de vie majeure. Pour le Botswana, on est passé de 64 ans en 90 à 49 au pire du pire. Et ces pays ont tout à fait réussi à mettre en place les politiques de santé, la distribution des traitements antirétroviraux quand ceux-ci ont été génériqués, donc achetables par les pays. Concernant la prévention de la transmission mère-enfant qui était une des choses les plus dramatiques dans les pays du Sud, c'était que les mères transmettaient le virus à leurs enfants. La transmission se fait pendant la grossesse de l'ordre de 5 à 10 %, l'accouchement à 65 % et après, pendant l'allaitement. La mise à disposition des programmes de prévention de la transmission mère-enfant a permis de diminuer de façon importante le nombre d'enfants sains nés de mères séropositives. La prévention commence généralement par le dépistage des femmes enceintes, la mise sous traitement le plus rapidement possible, et le souci qui restait à un moment, c'était l'allaitement. C'est-à-dire que dans les pays du Sud, les femmes doivent allaiter. Une femme qui n'allait pas, c'est une femme qui va être discriminée, qui risque d'être mise à l'écart de son monde sociétal, et qui ne va pas s'en sortir parce qu'elle n'aura plus de revenus, elle sera totalement à l'écart de tout ça. Et donc l'allaitement maternel est normalement contre-indiqué. On préfère l'allaitement artificiel. Hormis les problèmes de discrimination, c'est l'allaitement artificiel, il faut avoir une eau de bonne qualité pour pouvoir le faire, ce qui est loin d'être le cas dans la plupart des pays du Sud. Et actuellement, dans certains pays, là où vraiment l'allaitement artificiel n'est pas du tout sûr, on peut proposer aux femmes d'allaiter leur enfant si elles sont sous traitement et contrôlées virologiquement. En France, par contre, il n'y a pas d'allaitement maternel chez les femmes infectées. On a observé également une évolution des causes de mortalité sous les trithérapies. En 2000, il y avait encore quasiment la moitié des personnes infectées qui mouraient de SIDA, de la phase terminale de l'infection. En 2010, on n'est plus qu'à 25%. Par contre, on voit une augmentation des cancers non classants SIDA, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés à l'immunodépression, en particulier des cancers bronchopulmonaires, et une augmentation également de la mortalité cardiovasculaire. Donc généralement, tout ça, c'est un peu lié au tabac. Alors, actuellement, la période 2010-2030, ça serait en finir avec le VIH, avec quelques avancées, les séropositifs qui peuvent se rendre aux Etats-Unis. Avant 2010, ils étaient interdits de territoire. Des concepts, des nouveautés sur la prise en charge avec le Treatment as Prevention. Une personne séropositive dont la charge virale est indétectable ne peut pas transmettre le virus. le test and treat, c'est-à-dire qu'on va tester les personnes qui prennent des risques ou qui estiment avoir pris des risques, et ceux-ci, ceux-ci sont séropositifs, on les traite. Avant, il y avait une certaine hiérarchisation, une gravité pour lesquelles on donnait des traînements antirétroviraux en fonction de l'atteinte du système immunitaire. Ça a commencé à 200 CD4, ensuite, on est monté à 350, après, on est monté à 500, et actuellement, on s'en fiche un peu de savoir combien de CD4 ils ont. Une personne séropositive doit pouvoir bénéficier du traitement. Tout ça pour accélérer l'allée vers l'indétectabilité virale et diminuer le risque de transmission, tout simplement. pour lui. Oui, donc, le changement, c'est vraiment, en gros, on a daté de 2010, et là, on se rend compte de l'épidémie, de l'impact sur l'épidémie que peuvent avoir les traitements, et donc, on se projette sur, alors, c'est l'ONU-Sida, l'OMS qui le disent, on peut se projeter vers une fin d'épidémie grâce au traitement, en fait, qui va permettre, justement, aux personnes séropositives de ne plus transmettre le virus, et donc, pour arriver à cet état-là, le dépistage va être une étape clé, et c'est, entre autres, pour ça qu'il y a, du coup, les associations en France, là, la date de 2010, elle est va pour la France, les associations peuvent réaliser des tests de rapide orientation diagnostique, et donc, c'est une étape pour dépister plus, pour traiter plus, pour limiter la propagation de l'épidémie. Toujours dans cette période, en 2012, l'arrivée de la PrEP, qui est un moyen de prévention, c'est un traitement qu'on donne aux personnes qui prennent des risques liés au VIH, qui leur permet de diminuer le risque de se faire infecter. En 2014, c'était les objectifs 90-90-90, donc, en gros, c'est 90% des personnes qui sont infectées sont courants de leur séropositivité, 90% de ces personnes sont sous traitement, et 90% des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable, et on estime qu'avec ces objectifs, s'ils sont atteints, ça permettra une fin d'épidémie en 2030. Ce qui n'est pas si utopique que ça, on n'est pas forcément bien parti pour, mais c'est faisable. Bon, la PrEP est disponible depuis 2016, et elle est remboursée en France, et en 2018, on met en avant le concept d'indétectable, c'est intransmissible, c'est-à-dire undetectable, untransmissible, c'est-à-dire qu'une personne séropositive sous traitement ne peut pas transmettre le virus si elle est contrôlée. Oui, quelques mots sur les cas, les découvertes de séropositivité en France qui finalement baissent assez peu entre la période 2003-2016, passé d'autour de 8000 contaminations à 6000 contaminations par an, et environ 150 000 personnes qui vivent avec le VIH en France en 2018. Alors ça a tendance à stabiliser, mais ça augmente chez les homosexuels masculins jusqu'en 2011, et ça ne diminue pas. Alors quel que soit l'âge, il n'y a pas d'âge particulier, qu'il soit jeune ou moins jeune. Juste peut-être une petite chose sur la diapo précédente, sur quelque chose qui peut paraître un petit peu anecdotique, que les usagers de drogue par voie injectable, la petite ligne tout en bas, c'est 1% des nouvelles contaminations en 2018, c'était 40% dans les années 80. Donc la politique de réduction des risques, qui a été pourtant lourdement combattue à sa mise en œuvre, a montré qu'elle est totalement efficace, vu qu'on a quasiment réussi à éradiquer le VIH chez les injecteurs. Donc les HSH, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. En fait, la catégorie 25-49, c'est relativement stable. Par contre, ça a tendance à augmenter chez les plus de 50 et les moins de 25. Peut-être juste préciser HSH, donc hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Merci. L'autre souci à relever, et des objectifs à atteindre, c'est les temps médians entre les étapes de la prise en charge du VIH en France. Donc on constate en fait que le temps moyen pour faire le diagnostic du VIH afin de rentrer dans le soin, de bénéficier des traitements et d'obtenir une charge virale indétectable, reste encore assez élevé. En gros, on n'arrive pas en dessous de 3 ans. Alors qu'une fois qu'on est dépisté, qu'on rentre dans la prise en charge, l'indétectabilité, on y arrive. Ce n'est pas un gros problème. On peut faire un petit focus sur les UG drogue injectables où là, c'est clairement des problèmes de précarité, d'accès aux soins qui sont frénateurs pour atteindre les objectifs. Des gens dont la santé n'est peut-être pas la première préoccupation. Mais c'est à nous de nous adapter pour pouvoir les aider dans ce cas. Et du coup, l'enjeu sur cette diapo, c'est de se dire que, en gros, les 3, 4 premières années, la zone qui est en grise sur la diapo, c'est là où les personnes ne savent pas qu'elles sont séropositives et c'est là qu'elles risquent de transmettre le VIH. À partir du moment où on est arrivé au stade qu'on appelle la suppression virale, c'est-à-dire l'indétectabilité, il n'y a plus de transmission. Donc l'enjeu, ça va être au maximum de réduire cette première phase, d'où les déploiements d'une politique de dépistage très volontariste, justement pour aller chercher les séropositives qui s'ignorent. En France, on dit que c'est autour de 30 000 personnes à peu près qui sont porteuses du VIH qui ne le savent pas. Et donc, comme elles ne le savent pas, c'est elles qui vont le plus transmettre le VIH. Donc il y a vraiment un enjeu à aller rechercher le VIH chez ces personnes qui s'ignorent parce qu'on sait qu'une fois que les personnes ont été détectées, dans des délais très très courts, on est un délai très court entre la détection et l'indétectabilité. Donc il y a vraiment une très bonne efficacité de la prise en charge. Par contre, le problème, c'est le dépistage. Dans le monde, on observe à peu près la même chose, c'est-à-dire que les nouvelles désinfections diminuent. Par contre, sur les objectifs de 2020 de l'onicidone, on est encore bien loin, les objectifs, c'était réduire à 75% les infections par rapport à 2010. Et en fait, c'est le petit point qu'on voit ici. Clairement, on n'y est pas. Et on n'y sera probablement pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2017, il y a 36,9 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Il y a 21 millions de personnes qui sont sous traitement. Il y a 1,8 million de nouvelles infections, donc moins 47% par rapport à 96. Il y a encore 940 000 décès liés au SIDA. Depuis le début de l'épidémie, il y a 73 millions de personnes qui ont été infectées et 35,4 millions de décès. Alors, si on regarde un peu plus en fonction des régions dans le monde, ce n'est pas les mêmes échelles. L'échelle de gauche, c'est 2,5 millions et à droite, c'est 250 000. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que même dans les pays du Sud où la crainte de l'efficacité de la mise en place des traitements n'était plus à discuter, ça marche. Il n'y a pas vraiment de raison de mettre un frein par rapport au réseau sanitaire existant. Et du coup, l'infection à VIH a permis le développement dans certains pays d'infrastructures de santé qui ne fonctionnaient pas forcément très bien. Mais en tout cas, cette courbe, elle montre que ça marche même dans les pays du Sud et ça, ça justifie à postériori les combats des années 90 parce que, alors ça, ça va peut-être faire sourire certains d'entre vous, mais au début de l'arrivée des trithérapies, il y avait certains décideurs qui disaient bon, ça ne sert à rien d'amener des médicaments dans les pays du Sud. Et un des arguments, c'est que c'était des traitements à prendre à heure fixe. Et l'argument, c'était mais ils n'ont même pas de montre. Et donc, il y avait des décideurs de très haut niveau, au niveau mondial qui osaient dire ce genre d'aberration et qui expliquaient qu'il ne fallait donc pas mettre en place de traitement dans les pays du Sud. Donc, voilà ce qu'on peut leur dire 20 ans après. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Puis l'astuce, c'est très malin, il fallait juste mettre des sachets avec les heures de lever du jour, en fait. Donc, au lever du jour, on prenait tel traitement. À midi, quand le soleil était le plus haut, il y avait un autre traitement. Puis à la nuit, la lune, il y avait un autre traitement. Ce n'était pas très compliqué. Par contre, ce qui est plus inquiétant quand on regarde le graphique de droite, c'est l'augmentation en Europe de l'Est et en Asie centrale. Là, clairement, il y a beaucoup de nouvelles infections par le VIH et c'est probablement, même certainement, très lié à des politiques de réduction des risques, notamment vers les utilisateurs de drogue et les homosexuels masculins qui sont très... qui ne marchent pas bien. Ou pas du tout. Oui, donc, pour dire les choses concrètement, on est dans des pays qui stigmatisent, qui discriminent, dont la loi organise la chasse aux injecteurs et aux gays. Et donc, ça, clairement, on voit l'impact de ces politiques-là. Ça se traduit directement sur la courbe des infections. là encore, on est sur la... Le VIH met en lumière la question de l'accès aux droits pour un certain nombre de populations et on voit que là où l'accès aux droits recule, c'est le VIH qui avance. Dans le monde, toujours par rapport à ces populations clés, donc les populations clés, là, actuellement, c'est les homosexuels masculins, les UG drogue intraveineux, les professionnels du sexe et la population générale. La population générale est vraiment touchée par le VIH en Afrique australe et dans notre pays, notamment, dans ce qu'on a déjà dit, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, c'est essentiellement les UG de drogue. Voilà. Donc, 47% des nouvelles infections dans le monde, c'est les populations clés. 95% des nouvelles infections en Europe de l'Est, en Indie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, c'est les populations clés. Et 16% des nouvelles infections en Afrique orientale et australe, c'est les populations clés. Donc, l'objectif, 90-90-90. Donc, ça, du coup, on l'a déjà évoqué, 90% des personnes séropositives connaissent leur statut sérologique. 90% des personnes connaissant leur séroposité invité ont accès à un traitement et 90% des personnes sont possibles au traitement ont une charge virale indétectable. Et donc, si on atteint cet objectif en 2020, donc, on voit qu'on en est encore un petit peu loin et on va y revenir, on peut espérer une fin d'épidémie aux horizons 2030, 2040. quand on dit fin d'épidémie, ce n'est pas fin du VIH, mais ça passait sous un seuil épidémique qui fait que, progressivement, le nombre de contaminations rentrent dans un cercle vertueux où le nombre de contaminations va décroître rapidement. Voilà. Donc, il y a quelques pays qui ont réussi, enfin, en France, donc, en France, on est à 84% de personnes qui connaissent leur séropositivité et encore une fois, une fois que les gens sont dépistés et rentrent dans le processus de soins, bon, généralement, on y arrive à 90% de mise sous traitement, 90% d'adaptabilité. Donc, dans le monde, ce n'est pas tout à fait pareil. il y a encore un fossé à franchir sur l'accès au dépistage, l'accès aux soins, mais une fois que les gens sont sous traitement, généralement, on y arrive aussi. Quelques pays ont atteint l'objectif. En Europe, ce n'est pas surprenant que ce soit le Danemark et les Pays-Bas. Les pays du Sud, Botswana, Namibie, Iswaniti, qui est le Swaziland, en fait, ont atteint cet objectif, et le Cambodge. Donc là encore, les pays du Sud, ils ont ce qu'il faut pour atteindre les objectifs. Et ils les atteignent même mieux que nous. Voilà. Et on peut, du coup, mettre l'accent sur le fait qu'en France, c'est le dépistage qui fait qu'on n'atteint pas encore les objectifs. Voilà. Ce qu'on arrive à... En France, on en est là. On a, entre 2010 et aujourd'hui, en fait, le dépistage n'a pas permis de... Il n'est probablement pas bien ciblé. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de dépistages en France. Probablement qu'on en fait trop chez des personnes qui ne prennent pas forcément beaucoup de risques. Probablement qu'on n'oriente pas le dépistage suffisamment vers les populations à risque. Et probablement qu'il y a des gros trous sanitaires sur la carte où il n'y a pas d'accès au dépistage. Par contre, après, sur les mises sous-trainement, l'indétectabilité, ça, ce n'est pas un gros problème. Dans le monde, on a déjà vu ça, 70% de personnes qui connaissent leur séropositivité, 77% qui sont sous-trainement et 82% de charges virales indétectables. Donc, ce qui reste à combler, c'est 7,5 millions de personnes à dépister pour atteindre le premier objectif des 90, 10,2 millions de personnes à traiter et parmi ces personnes sous-traitement, 10,8 millions pour atteindre l'indétectabilité à 90%. Il y a quelques craintes qui ont été émises par l'ONU-SIDA cet été, notamment sur le ralentissement des progrès avec une crise de la prévention des infections liées au VIH qui augmente dans environ 50 pays. Essentiellement, on l'a vu en Europe de l'Est, Moyen-Orient et Asie centrale, un accès au traitement qui n'est pas toujours une évidence. Il y a beaucoup de ruptures de traitement, notamment en Afrique, avec des décès qui ont aussi d'un qui ne diminuent pas assez vite, des moyens qui, malheureusement, n'augmentent pas. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, ça ne diminue pas assez vite et on craint beaucoup sur des gros pays comme le Nigeria qui sont très peuplés et où la prise en charge est loin d'être optimale. Tout ça, fatalement, en Afrique de l'Ouest et centrale, c'est matiné par des problèmes politiques, des problèmes sociétaux qui arrivent avec des guerrières, des petites guerres, etc. Concernant les enfants, la diminution n'est pas assez rapide. Il y a une diminution de seulement 8% et seulement la moitié des enfants qui vivent avec le VIH reçoivent un traitement. Est-ce qu'on peut... En Europe aussi, ça a été le cas. La crise grecque dans les années 2010 a entraîné une diminution des budgets, une diminution des politiques de réduction des risques parce que, clairement, c'est souvent la prévention qui prend en premier quand il y a des diminutions budgétaires parce qu'en fait, la prévention, on ne la voit pas. Ça n'apporte rien en plus, ça n'apporte en moins mais ça n'apporte pas en plus. Par contre, quand on arrête les moyens pour la réduction des risques, la prévention, parce qu'on voit notamment chez les populations les plus sensibles qui sont les jugés de drogue, on voit une augmentation des cas de découverte de séropositivité chez les jugés de drogue en Grèce. En ce qui concerne la prévention du VIH en 2018, la réduction du risque de transmission du VIH. Déjà, les programmes de conseils d'abstinence, ça ne marche pas. Zéro. Ça ne marche pas mais il y a toujours certains décideurs au niveau mondial qui disent que c'est ça qu'il faut faire. Ça ne marche pas. On le sait. Tout le monde le sait. Mais ça ne marche pas. La circoncision, c'est 60%. Donc ça, c'est valable surtout en Afrique subsaharienne. La PrEP permet une réduction de 86% dans les études et en vie réelle, c'est probablement plus que ça. On est pratiquement autour de 95-96%. Le préservatif, s'il est bien utilisé, ça protège à 90%. Et le traitement des personnes infectées, ça marche à 96%. Donc les différents moyens de prévention, le préservatif. Disons que ce qui est important, c'est qu'effectivement les préservatifs, on pourrait dire préservatifs internes, externes, gel, la PrEP, le dépistage, le tracement d'exposition, le traitement comme outil de prévention. On est aujourd'hui dans une situation où on a une diversité des outils de prévention qui permet à chacun de pouvoir trouver l'outil ou les outils, la palette d'outils qui lui conviennent. Et puis on pourrait rajouter les seringues aussi. Mais l'idée, c'est qu'on n'est plus dans une situation monolithique où il y avait le préservatif, la seringue et rien d'autre. Là maintenant, on a une diversification des outils de prévention et on est rentré dans une logique de prévention diversifiée où on va du coup présenter la palette, l'ensemble des outils et ce n'est pas un outil à la place des autres. C'est la combinaison de tous ces outils qui vont permettre entre autres de faire reculer l'épidémie et notamment les traitements. La prévention du VIH en 2018, toujours, les conditions du risque zéro. C'est une charge virale indétectable, ça sous-tend un traitement qui est pris régulièrement. Il faut se méfier cependant des arrêts de traitement imprévus pour X raisons et une certaine fatigue dans l'observance au bout de quelques années. de prendre un traitement tous les jours, ce n'est pas une évidence et quelle que soit la maladie chronique, que ce soit le diabète, l'attention, tout ce que vous voulez, il y aura fatalement des échecs dans l'observance. Le but, c'est de minimiser ces échecs et le traitement antirétro-viral supprime le risque de transmission sexuelle. Si vous voulez, dans un couple sérodiscordant qui veut, il y a un des deux partenaires qui veut, le couple envisage un enfant. Auparavant, les personnes rentraient dans des structures où il y avait des techniques de lavage de sperme, d'insémination artificielle, etc. Actuellement, les couples sérodiscordants leur disent c'est bon, il n'y a pas de problème, vous êtes indétectable, tranquille, pas de souci. Et les grossesses se passent bien et on n'a pas de contamination de la mère à l'enfant depuis des années et depuis une vie. Donc encore. Un petit mot sur la PrEP qui est la prophylaxie pré-exposition. C'est un traitement qui fait partie des traitements qu'on donne le plus souvent dans le VIH qui s'appelle le thénophovire plus une autre molécule qui est l'amtrécitabine qui en fait est donnée aux personnes qui prennent des risques sexuels. En France, essentiellement, c'est à destination des homosexuels masculins qui, selon les études, diminue de 96% le risque de transmission du VIH qui actuellement commence à tranquillement à prendre son essor. La PrEP a eu beaucoup d'opposants alors qu'en fait, c'est une prophylaxie de pré-exposition que ce n'est pas nouveau. Sur le paludisme, c'est ce qu'on fait. Sur le tuberculose, c'est ce qu'on fait sur les cas contacts. En post-op, c'est ce qu'on peut faire. Sur les méningites, c'est ce qu'on fait. Dans le cardiovasculaire, c'est ce qu'on fait pour la prévention des risques également. Et les traînements pré-exposition, c'est un peu le traînement qui a été donné auparavant aux nourrissons de l'aide de MERS séropositives. Alors, malgré ce tableau finalement qui nous permet d'être finalement assez optimistes, on voit que, assez paradoxalement, les discriminations persistent. là, on vous propose pour terminer un petit panel des exemples de discrimination liés au VIH dans l'accès aux soins. Donc, une étude, un testing réalisé par elle en 2016, a montré qu'une personne séropositive avait en moyenne 33,6% de chances de se faire jeter si elle souhaite prendre rendez-vous pour des soins dentaires. il y a également presque 17% de pratiques discriminatoires par les cabinets dentaires. Donc, juste pour vous dire concrètement comment s'est passé ce testing, c'est des militants de aide qui ont appelé les dentistes en disant bonjour, je suis nouveau dans la région, j'ai besoin de me faire soigner les dents, est-ce que vous pouvez me prendre ? Et puis, deux heures après, il y avait quelqu'un d'autre qui appelait bonjour, je suis nouveau dans la région, je suis séropositif, j'ai besoin de me faire soigner les dents, est-ce que vous pouvez me prendre ? Donc, voilà, plus de 30% de refus de soins directs ou déguisés et 17% de pratiques discriminatoires, oui mais en fin de journée ou oui mais avec tout un tas de conditions. On cite aussi l'accès à un prêt bancaire qui reste compliqué aujourd'hui alors qu'on sait que l'espérance de vie d'une personne séropositive est comparable à celle d'une personne séronégative. Alors, là, les résultats d'un sondage qui ont été commandés par aide auprès d'un institut sondage qui a été réalisé en 2017 qui nous dit qu'en France il y a une perception globalement plutôt bienveillante sur la séropositivité et le fait qu'une personne séropositive peut entre guillemets vivre comme tout le monde donc ça c'est quelque chose qui semble acquis dans la population générale donc finalement une assez bonne connaissance donc ça c'est la partie plutôt positive du sondage mais avec de la défiance et du rejet qui persiste entre 10 et 20% des personnes qui seraient mal à l'aise de savoir qu'elles fréquentent le même cabinet médical qu'une personne séropositive qui seraient mal à l'aise à l'idée d'avoir une collègue séropositive ou que les enseignants d'eux enfants soient séropositifs donc voilà 20% des français n'aimerait pas que leur enfant ait un enseignant séropositif donc ce qui paraît très décalé par rapport à ce qu'on sait de l'épidémie et notamment des modes de transmission alors si on essaye de creuser qu'est-ce qui crée cette peur et ce rejet des peurs liées à la contamination d'être confronté à la maladie à des personnes malades qui sont des peurs assez en décalage avec la réalité quand 49% des personnes disent avoir peur de la contamination je pense notamment pour les 21% des personnes qui n'aimeraient pas avoir un collègue de boulot séropositif moi la question que je me pose tout de suite c'est mais que font-ils sur leur lieu de travail derrière la boutade il y a ce côté déraisonnable on va dire entre une situation qui du point de vue des modes de transmission est extrêmement claire les avancées thérapeutiques qui sont flagrantes et ces discriminations qui persistent 31% des personnes pensent qu'il est normal que l'on puisse considérer les personnes séropositives inaptes à exercer certains métiers donc là on est bien en 2017 en France je parle du sondage on n'est pas dans les années 80 donc ce qui là encore est en complet décalage avec la réalité de l'efficacité des traitements alors aussi le fait qu'aujourd'hui on sait que on a lourdement insisté là-dessus la transmission du VIH par une personne séropositive en charge virale indétectable est maintenant un risque qu'on se considère comme nul et pourtant cette information est finalement assez peu connue de la population générale vu que 87% des personnes l'ignorent donc c'est cette ignorance qui est entre autres à l'origine des discriminations même chose sur les femmes enceintes 61% des personnes pensent qu'une femme enceinte séropositive sous traitement a un risque élevé de transmission du VIH à son enfant ce qui est complètement faux vu qu'on est là encore sur du risque qui est considéré comme nul voilà donc une petite synthèse des chiffres qu'on vient de présenter sur le risque de transmission du VIH il faut quand même pondérer un peu les choses il y a vraiment de fausses idées il reste encore l'idée que le moustique par exemple peut transmettre le VIH c'est pas vrai il faut le dire la transmission du VIH c'est l'exposition à du sang sur une blessure c'est des rapports sexuels non protégés avec une personne séropositive donc il faut vraiment insister là dessus parce que c'est pas clair et aujourd'hui la loi fait obstacle à l'accès aux soins et à la prévention du client on a cité comme exemple la loi dite de pénalisation du client qui est une loi qui dans les faits met en difficulté les personnes travailleurs et travailleuses du sexe dans leur accès à la prévention qui les précarise encore plus les lois qui concernent les étrangers malades les conditions d'accès aux soins et un séjour sont assez fluctuantes en France et à chaque élection nationale la législation évolue alors c'est un pas en avant deux pas en arrière en général c'est plus de pas en arrière que de pas en avant globalement même si ponctuellement il peut y avoir des avancées ce qui pose un vrai problème parce qu'on est face à une pandémie donc raisonner uniquement sur le territoire national n'a aucun sens et donc ces restrictions dans l'accès aux soins et aux séjours sont responsables de la progression ou plutôt de la non-régression ou de la moindre régression de l'épidémie et la loi dite de 70 dans le milieu qu'on appelle comme ça dans le milieu associatif fait que les usagers de drogue on va dire pour faire simple sont toujours des délinquants ce qui n'est pas la meilleure façon le moyen le plus facile d'entrer dans le soin donc il y a tous un certain nombre de mesures législatives en France qui encore aujourd'hui font obstacle à un accès aux soins efficaces et effectifs pour toutes et tous et si on regarde ce qui se passe un petit peu en dehors de la France il existe encore un certain nombre de pays où il y a une législation discriminatoire soit auprès des personnes séropositives ou auprès des populations qui sont les populations clés pour l'épidémie là c'est sur les relations homosexuelles avec des pays qui pratiquent encore la peine de mort ou qui qui interdisent les relations donc dans ce contexte là forcément il n'est pas possible de mettre en place des politiques de prévention efficaces et c'est un peu là où l'épidémie flambe actuellement avec notamment une inquiétude sur la partie Asie enfin notamment les anciennes républiques soviétiques où il y a eu pas mal de difficultés dans ce domaine alors là on a du coup c'est les populations qui sont entre guillemets laissées à la traîne dans la lutte contre l'épidémie les personnes vivant avec le VIH les femmes les détenus les migrants les injecteurs injectrices travailleurs ou travailleuses du sexe hommes ayant des rapports avec des autres hommes femmes transgenres femmes enceintes enfants réfugiés personnes en situation de handicap plus de 50 ans voilà un peu un panel de ce qu'il y a à l'échelle du monde des personnes qui sont en situation de ne pas avoir un accès aux droits qui permet du coup un accès effectif à la prévention et aux soins ce qu'on peut conclure en 2018 c'est qu'au niveau de la prévention le traitement antirétroviral efficace supprime tout risque de transmission du VIH la PrEP a une efficacité proche de 100% en vie réelle bientôt il y aura les PrEP injectables pas tout de suite mais bientôt la prise en charge plus on est traité tôt mieux c'est d'où l'intérêt du dépistage itératif des personnes qui prennent des risques le traitement antirétroviral est pour l'instant un traitement à vie la trithérapie initiale reste la règle pour le moment ça va peut-être évoluer probablement le suivi est celui d'une maladie chronique et le poids principal c'est les stigmatisations les discriminations clairement on a tous les outils à notre disposition pour atteindre les objectifs et c'est vraiment ce niveau de stigmatisation de discrimination qui empêche de mettre en place des politiques de santé efficaces et qui entretiennent cette épidémie du virus techniquement on sait faire la question c'est souvent de la volonté politique parce qu'on a tous les outils donc c'est possible c'est possible d'en finir avec le VIH à l'horizon 2030 2040 maintenant la question qu'il faut se poser c'est voilà est-ce que globalement nous mais un nous à l'échelle de la planète est-ce qu'on souhaite s'en donner les moyens et souvent c'est pas une histoire de moyens financiers pas uniquement mais notamment en termes de stigmatisation de discrimination d'accès aux lois la question qui se pose c'est voilà est-ce qu'on veut se donner les moyens dans ce domaine de permettre d'en finir avec l'épidémie enfin techniquement moi je pense c'est la bonne nouvelle c'est que techniquement c'est possible alors quelques questions je vous les pose et celui qui qui souhaite qui souhaite répond 30 000 personnes c'est ça qui vivent avec le VIH sans le savoir à quel moment à quel moment ils en sont au courant ou est-ce qu'on peut vivre une vie avec le VIH sans déclencher quoi que ce soit dans la plupart des cas non en fait l'évolution naturelle du virus fait qu'à un moment vous allez tomber malade donc c'est généralement c'est au bout de 5 à 10 ans où il y a il y a une infection opportunie qui se déclare et vous ne pouvez pas vivre a priori toute la vie sans déclarer de maladie et en général c'est ça commence comment entre guillemets ce 30 000 ça paraît un chiffre le diagnostic les gens viennent vous voir oui alors soit soit c'est du dépistage chez des gens qui ont pris un risque à un moment qui ont envie de se rassurer donc ils viennent au centre de dépistage ils demandent à leur médecin ça peut être je ne sais pas un prêt bancaire par exemple certaines banques exigent une sérologie VIH ça peut être lors d'un don du sang où le contrôle est fait comment se passe un dépistage trôde alors un dépistage trôde c'est facile c'est rapide et ça fait pas mal c'est une petite piqûre au bout du doigt donc un peu à l'image des contrôles de glycémie chez les diabétiques donc une petite piqûre au bout du doigt et un petit prélèvement d'une goutte de sang et suivant le type de test utilisé c'est une réponse en quelques minutes à au maximum 15 à 20 minutes donc c'est rapide c'est extrêmement fiable que c'est utilisé beaucoup par les associations mais aussi dans les centres de dépistage donc c'est des tests qui ont fait toutes leurs preuves et qui ont l'avantage d'avoir un résultat entre guillemets immédiat où peut-on se faire dépister à Brest et en Bretagne je vais prêcher un peu pour ma paroisse on peut se faire dépister notamment dans certaines associations dont l'association Aide on peut se faire dépister en allant chez son médecin traitant et lui demandant une ordonnance et dans ce cas là on va au labo et il y a une prise en charge à 100% par la sécurité sociale et on peut se faire dépister au centre de dépistage concrètement sur Brest à la cavale oui oui on peut se faire dépister un peu partout après les centres de dépistage on va dire qu'ils ont une certaine vocation à s'orienter plus vers les populations les plus à risque donc on dépiste oui oui on dépiste y a-t-il une vraie stratégie sur le PrEP en France alors oui on va dire oui parce que c'est une c'est une mise en route qui est un peu lente il y a eu beaucoup de freins notamment au niveau médical pour la mise en route de de cette PrEP mais en fait les études elles sont là elles montrent que ça marche donc il y a le milieu médical mais aussi les personnes qui l'utilisent ou j'ai envie de dire les anciens ceux qui ont vécu les années noires du VIH et bien la PrEP ils en ont un peu peur il y a certains qui l'acceptent très bien mais d'autres en ont un peu peur ils n'ont pas une totale confiance non plus dans le médicament après la PrEP ça n'a pas forcément vocation à être à concerner tout le monde l'idée c'est vraiment de cibler les personnes les personnes qui appartiennent à des groupes où l'épidémie est la plus la plus virulente et où le et chez des personnes qui prennent des risques après oui ça continue à faire débat de moins en moins à aide on a beaucoup porté le sujet de la PrEP on a été partenaire d'un essai l'essai hyper gay qui a montré en France l'efficacité de la PrEP donc il y a du soutien des pouvoirs publics aussi plus ou moins mais ça reste il reste quand même beaucoup de freins de craintes sur à quel point c'est efficace sur la notion même de traitement préexposition alors que comme on l'a expliqué c'est quelque chose d'assez courant et d'assez banal sur un tas d'autres pathologies on parlait du palu par exemple mais sur le VIH ça continue à soulever des craintes après sans doute que je dirais peut-être à l'image de ce qui s'est vécu sur la distribution des seringues dans les années 80 où on disait ça y est tout le monde va s'injecter ça va être la fin du monde et bien sûr ça n'a pas été le cas on peut espérer que les choses se normalisent finalement petit à petit justement la question prenante c'était est-ce assez soutenu en dehors des campagnes AID je dirais c'est un sujet qui n'est pas très simple parce que c'est un sujet qui est déjà un petit peu technique donc il faut prendre le temps de l'exposer nous ça a été un vrai choix politique au sein de l'association de mettre en avant auprès des personnes qu'on rencontre après encore une fois c'est pas forcément l'outil de prévention pour tout le monde aujourd'hui on est face à nous ce qu'on appelle l'éventail on a un éventail d'outils de prévention et c'est pas la PrEP contre les autres outils de prévention c'est la PrEP parmi les autres outils de prévention et à chacun en fonction de sa situation de ses partenaires de ses prises de risque d'évaluer l'outil le plus adapté donc il s'agit pas non plus l'objectif c'est pas de mettre tout le monde sous PrEP c'est que chacun puisse accéder au moyen de prévention qui est le plus efficace pour sa situation préservatif masculin préservatif féminin même efficacité oui il n'y a pas de avec toujours la restriction de quand ils sont bien quand ils sont bien utilisés qui est toujours à petite limite s'ils sont passés plusieurs fois à la machine à laver parce qu'ils sont dans la poche arrière du jean depuis des années forcément ça marche moins bien ça peut paraître évident je le dis un peu comme ça sur le temps de la plaisanterie mais c'est comme sur les yaourts il y a une date de péremption donc après pour peu qu'on respecte le conditionnement il n'y a pas de raison ce sont des outils extrêmement efficaces alors je vous le rappelle il y a un flyer sur ce qui se passe à Brest à l'occasion des 30 ans de cette journée mondiale de lutte contre le sida avec des places encore disponibles pour le film jeudi notre prochain rendez-vous ça sera le 17 décembre crise d'ado du normal au pathologique avec Loïc Joussny psychologue clinicien responsable de la maison des adolescents et le docteur Christophe Lemay psychiatre maison des adolescents le 17 décembre donc juste avant les vacances de Noël et puis pour être complet sachez qu'à Guilher dans le cycle des conférences santé comprendre mieux la maladie d'Alzheimer ça sera le vendredi 14 décembre 2018 à 20h30 avec le docteur Serge Bélard l'entrée est libre et ça se passe évidemment du côté de l'Agora merci à vous 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 merci à vous